Voici les 6 plus gros mensonges que tu trouveras au sujet des paris sportifs, notamment sur internet, vu que pas mal de personnes que j'appellerais soit des inventeurs, soit des escrocs, profitent de la naïveté de beaucoup de parieurs pour distiller pas mal de mensonges, faire rêver, pouvoir manipuler pour évidemment, par après, en tirer profit et pouvoir faire de l'argent en vendant des services, des pronostics, des stratégies miracles, bref, voilà. Moi aussi, j'ai envie de t'avertir, notamment si tu débutes dans les paris sportifs, c'est que tu dois partir sur la vérité et non pas un tas de mensonges que tu vas trouver. Ok ? Et ce sera à toi de ne pas céder à ces mensonges, de rester quelqu'un de raisonnable, de réfléchi et tu verras que dès que tu réfléchis quelques minutes à ce qu'on te raconte, tu vas vite détecter qu'en fait, ce sont des gros mensonges et que tu ne peux pas y croire. Ok ? Alors, premier gros mensonge qui profite de l'appât, de l'appât du gain, mais ce n'est même pas vraiment l'appât du gain, l'appât du gain rapide de beaucoup de personnes, bien, c'est la promesse de devenir riche et vite. C'est un pur mensonge que tu as dans les paris sportifs. Alors, ce n'est pas vraiment de ta faute, on te fait croire en te donnant des... Par exemple, parfois tu peux trouver, j'invente, enfin pas j'invente, tu peux trouver dans la presse qu'une telle personne a gagné 100 000 euros avec 15 euros, ok ? Mais tout ça est dû à la chance, ce n'est pas quelque chose que tu peux reproduire, ok ? Donc, tu ne peux pas compter là-dessus en te disant, un jour, ça va tomber sur ma tête, même où il y a peut-être une chance sur 10 000, sur 100 000 que ça tombe sur ta tête, ok ? C'est un peu comme jouer à la loterie et gagner, tu ne peux pas miser là-dessus, ok ? Ce n'est pas quelque chose que tu peux reproduire, c'est quelque chose qui te tombe dessus par hasard, un concours de circonstances, ok ? Et forcément, si on parle de ces gros éveillements-là, ça fait évidemment le bonheur des bookmakers qui vont te mettre en avant cette histoire, mais qui ne vont jamais te parler à côté des milliers et des milliers de parieurs qui perdent de l'argent et qui les enrichissent, ok ? Donc, ça, ça te pousse, ça pousse beaucoup de parieurs à croire qu'il est possible de devenir riche vite, surtout qu'en plus, pas mal d'escrous te font croire ça aussi sur Internet, hein ? En te promettant qu'avec 5 euros, tu vas devenir un millionnaire, bref, réfléchis quelques secondes à ça, ça n'existe pas de devenir riche et vite, ok ? C'est très rare, quand ça arrive, c'est par chance et tu trouveras ça dans tous les domaines, donc méfie-toi toujours des promesses de devenir riche et vite, non ? Il faut toujours être patient, il y a moyen de devenir riche sur le long terme, mais comme je dis, sur le long terme, pas du jour au lendemain, en agracomando, pas un an avec tes paris sportifs, ok ? Ça, c'est le premier mensonge, c'est d'ailleurs le plus gros, hein, parce que c'est celui qui fait le plus vendre, évidemment. Le deuxième plus gros mensonge, c'est l'existence ou la croyance que les parieurs ont en les paris safe. Les paris safe, ce sont des paris, comme ce nom l'indique, sûrs, des paris sûrs. Alors, certains vont même jusqu'à des paris certains, qui sont certains à être gagnants, ok ? On me contacte d'ailleurs assez souvent à ce sujet-là, en me demandant, voilà, est-ce que tu peux me donner un ou deux paris safe pour aujourd'hui ? C'est à quoi je réponds, les paris safe, ça n'existe pas, ok ? Il faut savoir que si on est payé via une cote, c'est parce qu'on a un risque à prendre, ok ? On a un risque à prendre, on n'a pas le risque zéro, on a un risque à prendre, ok ? Il y a toujours une probabilité de perte et une probabilité de gagner un pari en particulier. Les paris safe n'existent pas, les paris certains n'existent pas, ok ? Ça retient et ne sois pas naïf, tu sais très bien que ça n'existe pas, on ne connaît pas le futur à 100%, donc je ne vois pas comment quelqu'un pourrait te donner un pari safe certain, ok ? Il pourrait te donner un pari qui a un 90% de chance de passer, mais la cote sera 1,10, ok ? Quelque chose comme ça. Ça c'est le deuxième mensonge, le troisième qui est un peu lié aussi, le troisième mensonge pour moi, ce sont les stratégies 100% gagnantes. Donc quand je dis une stratégie, c'est par exemple une stratégie de mise, celle que tu connais le mieux, c'est sûrement la martingale, où en fait quand on t'expose, quand on te présente cette stratégie, souvent quelqu'un qui essaie de te la vendre, il essaie de demander un de ses services basés là-dessus, quand il t'expose de ça, tu regardes sa théorie, tu te dis « ah bah c'est vrai, en fait tu ne sais jamais perdre ». Ce qu'il y a c'est qu'on oublie de te parler de certaines variables qui font que cette stratégie n'est pas tenable, soit parce que tu n'as pas une bankroll assez élevée, ou alors parce que tu as travaillé avec une bankroll de 10 000 euros pour gagner à chaque fois 2 euros, 2 euros par jour, 2 euros, tous les X cycles, ok ? Mais ce sont des stratégies qui n'existent pas, de toute façon, fais-toi la réflexion suivante, si une stratégie miracle existait, elle serait connue de tout le monde, on serait tous millionnaires, ok ? Donc la stratégie miracle, moi si tu en connais une, tu me la donnes, mais d'abord tu me prouves que tu es devenu millionnaire grâce à cette stratégie miracle, et après on en discutera, mais je sais maintenant qu'avec l'expérience, ça n'existe pas, ça existe sur papier, ça peut paraître miracle sur papier, et je sais que je suis contacté par des personnes très honnêtes, qui me demandent simplement mon avis, en disant je ne vois pas comment je peux perdre avec cette stratégie, mais il y a toujours, hop, le petit truc, ok ? Notamment si tu prends une martingale, la martingale c'est ce qui est le plus connu, la martingale si tu lis ça sur papier mathématiquement, mathématiquement c'est juste, tu ne peux pas perdre. Par contre en pratique, en pratique, il te faut une bankroll presque infinie, ou en tout cas une bankroll très, 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 très grande pour gagner un tout petit peu. Comme je disais tantôt, peut-être une bankroll de 10 000 euros, ou à un moment tu arrives dans le système où tu mises 1 000 euros pour gagner 5 euros, ok ? Donc c'est un truc de fou, quoi. Donc en pratique, ça n'existe pas. Quatrième mensonge, les matchs fixés. Tu as certainement déjà contacté à ce niveau-là, en te disant voilà, ce match-là, il est fixé, je connais le résultat, ok ? Donc tu peux miser là-dessus, comme je connais le résultat parce que le match est truqué, ok ? Eh bien, tu es certain de gagner de l'argent. Alors je ne dis pas que les matchs truqués n'existent pas dans le monde du football, on n'habite pas au pays des merveilles, ok ? Il y a sûrement des enrôles. Ce que je veux dire, c'est que il y a seulement quelques personnes qui sont au courant, même si un match est truqué, ok ? Ce ne sera jamais que quelques personnes qui sont dans le milieu, soit un milieu criminel, un milieu mafieux, ou vraiment des gens proches du match de foot lui-même, l'arbitrage, etc. Mais ne crois pas que la personne qui vient en te vendant, qu'il a la connaissance d'un match fixé, ne crois pas que cette personne est honnête parce qu'elle n'a aucune info là-dessus. On n'a pas aucune info, moi, à mon niveau. C'est comme si moi, demain, je te dis, je sais que ce match-là, il est truqué, pourquoi ? Comment je saurais ça ? Je n'ai aucun contact avec personne dans le monde du football, le monde du football, mais très proche, ok ? Donc, je n'ai aucun contact avec des organisations qui pourraient truquer le match. Donc, crois-moi, le mec qui vient avec, en te vendant un match truqué, fixé d'avance, il n'en sait rien du tout. Et je connais les stratégies, je connais les stratégies, parce qu'ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer chaque fonctionnement d'une arnaque, mais malheureusement, je l'ai connu aussi. Pourquoi ? Parce que je me suis un peu renseigné, tout ça. Et notamment, les matchs fixés, c'est une arnaque où je te donne un score à toi, je te donne le score à une deuxième personne. Forcément, une des deux personnes va être, va voir que j'ai dit la vérité, puisque je te donne, moi, l'over, 2,5 sur tel match. À l'autre personne, je te donne l'under. Donc, il y en a un, après, peu importe les résultats, mais il y en a un des deux qui sera bon. Celui-là va me croire, je lui vois un deuxième match fixé, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je lui demande de l'argent pour avoir le troisième match fixé. Bref, ce sont des stratégies très bien connues. Moi-même, on en a vendu au tout début, et je le crie une fois. Donc voilà, je le suis choisi et je vais passer par là. Quatrième gros mention des paris sportifs, c'est quand tu vois, ça c'est super, c'est super populaire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Ce sont des codes super élevés, des gros combinés, souvent avec des taux de succès super élevés. Impossible. Impossible, c'est mathématique, statistique, ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'une cote tient un ventre, je te donne un exemple. J'ai vu par exemple, j'ai vu par exemple, des cotes de 10 qui passent 50% du temps. Donc 50%, même plus, 60, 70% de taux de succès, c'est tellement grossier que plus c'est gros, plus on y croit. Comme on dit, 80% de taux de succès avec des cotes de 10. C'est impossible. Il ne faut vraiment rien connaître aux points sportifs pour croire cela. Si tu travailles avec des cotes de 10, ton taux de succès va se balader autour de 10%. 1 sur 10, 1 dixième, 100 divisé par 10, 10%. Si tu es un pariur profitable, ce sera un peu plus élevé que 10%. Par exemple, tu pourrais monter à 15%. Et là, tu vas générer un profit. Là, je suis d'accord. Mais tu ne vas pas passer de 10% à 80% de taux de succès. C'est quelque chose d'aberrant. D'aberrant. C'est comme si demain, je te dis, je ne sais pas, je vois plus de face et 80% du temps, je gagne. Ce n'est pas possible. Ce sera toujours sur le long terme du 50%. Donc, ne crois jamais à ça. Il y a vraiment des experts. Je ne donne jamais des noms. Il y a vraiment des experts sur les réseaux sociaux qui te vendent des gros, combinés avec des taux de succès super élevés. Bref, ne sois pas crédule. Fais toujours le lien entre le taux de succès que tu dois avoir et la cote moyenne. C'est simplement 100 divisé par la cote moyenne, c'est ton taux de succès. 100 divisé par 10, c'est la cote de 10 en moyenne. Ça te fait 10% de taux de succès. OK ? Bref, fais toujours bien ce lien-là et encore une fois, ne sois pas naïf. Sixième, et je pense que c'est le dernier, alors je regarde là parce que c'est mon petit cahier. Sixième et donc dernier. Là, ce n'est même pas, je ne sais pas si je peux dire, je ne peux pas appeler ça un mensonge, c'est plutôt une fausse croyance. En général, c'est que on fait le, pas le parallèle, mais le lien entre la connaissance qu'on a d'un sport et le fait qu'on va être un bon parieur. Par exemple, moi, j'ai déjà plusieurs personnes qui sont dans mon trouilleur. Moi, je connais très bien le football, les joueurs, la tactique. J'ai été entraîneur de foot. Là, je prends l'exemple, j'ai été entraîneur de foot, j'ai travaillé dans le monde de football, donc je pense que je peux être un sportif, ça va bien se passer. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Autre chose aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert du sport. C'est bien de connaître le sport pour quoi c'est bien d'être passionné, et toi, autant parier sur un sport que tu es passionné. Mais tu n'as pas besoin d'être un expert du sport. Moi, moi, à part le 3-5-2 ou 4-4-2, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, analyser les tactiques, les stratégies, tout ça qui sont mises en place. Je ne suis vraiment pas un expert du football. J'ai un passionné, mais pas un expert du football. Et crois-moi que c'est vraiment deux mots différents. La connaissance du sport et le fait de savoir parier sur ce sport, ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir. Comme dit, notamment Kevin Lavric qui est un grand trader, c'est plus une histoire de maths qu'une histoire de jeu. On dit le jeu ou le sport. Mieux vaut avoir un sens des chiffres, des maths, de l'analyse pour faire des bons résultats dans les paris sportifs que de savoir que, je ne sais pas moi, quand tel entraîneur joue avec telle stratégie ou telle tactique, il y aura plus de buts, moins de buts. Sincèrement, c'est une histoire de maths avant d'être une histoire de connaissance du sport. C'est comme, par exemple, un joueur de foot, si demain il parie, il ne va pas faire des bons résultats. Ça n'a rien à voir. Un entraîneur, c'est la même chose. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux parier sans te dire, voilà, tu peux te lancer dans les paris sportifs si tu arrives bien à analyser les chiffres et comment tu apprends cela, bien sélectionner tes paris. Tu peux bien te débrouiller sans être un expert du sport. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Donc voilà, c'était pour moi les six plus gros mensonges. Il y en a certainement plus. Ce sont les six premiers qui sont arrivés dans ma tête parce que pour moi, ce sont les plus importants. Si tu vois d'autres mensonges, si tu penses à d'autres mensonges que j'en ai oubliés ici, bien laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. OK? Comme ça, tu apprends encore plus de contenu, plus de valeur à cette vidéo pour aider les autres. Moi maintenant, pour te remercier, eh bien, j'ai écrit un e-book « Comment stopper tes pertes et gagner un premier revenu de 1 000 à 5 000 euros dès la première année. » Tu n'as pas des grandes promesses de devenir du jour en un comme je te l'ai dit. Un revenu. Ton premier objectif, c'est de créer un premier revenu, même s'il est petit. Je t'explique une méthode, une méthode où j'ai rété paris comme un business, comme un parieur professionnel. Je te donne ça gratuitement dans mon e-book. J'ai oublié le nombre de pages, une vingtaine, je pense. Très intéressant. Il est gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai oublié de te le demander au début de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut mon ami.